Salade tomate-oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahman. Comment tu vas ? Je fais très très bien. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Je me cache. Tu te caches ? La dernière fois qu'on t'a vue, c'était sur NRJ, NRJ12, t'étais à la tête du mag, je crois bien. Exact. Depuis, qu'est-ce qui se passe ? Depuis ma dernière apparition télé, c'est pas très bien passé, c'était sur TPMP People. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. C'est ma dernière apparition, si on peut appeler ça comme ça, quand t'as 15 personnes sur toi avec tes seuls, j'appelle ça pas d'avoir règlement de compte. 50 manques. Ouais, bon, ok, on peut appeler ça comme ça. Et voilà, depuis ma petite vie, tranquille, mon fiston. Alors je sais pas si vous la suivez les gars sur Insta, moi je suis ses stories, I am, elle n'arrête pas. I am, c'est 7h du matin debout, elle emmène le petit à l'école, ensuite elle va au sport, après elle fait un régime, après elle gère les sociétés, après elle veut un truc. Non mais c'est incroyable, mais comment tu fais ? Bah écoute, je me dis que je suis plus à la télé, quand j'étais à la télé, que j'avais la quotidienne, je pouvais rien faire, j'étais bloquée tous les jours en plateau, pour mon plus grand plaisir. Mais là du coup, ouais, c'est vrai que tout ce que j'ai pas pu faire pendant que j'étais à l'antenne, ben là je rattrape un petit peu. Ça te manque un peu ou pas du tout ? Franchement, depuis très peu. Ouais ? Ouais, depuis pas longtemps. Alors si ça lui manque depuis très peu, ça veut dire qu'on va la revoir très bien. On va la revoir très bien, franchement depuis pas longtemps, parce que j'avais besoin d'avoir mon fils qui soit scolarisé, de m'enlever ce truc de la tête, tu vois, d'être en stress, de me dire je suis absente alors que c'est les meilleurs moments de son enfant, je voulais pas louper ça. Et maintenant qu'il est scolarisé, qu'il part le matin, qu'il rentre pas avant 17h, je suis là, je me dis, c'est relou quoi. En tout cas, tu t'occupes. Mais t'as l'air, en tout cas t'as l'air, moi je t'ai connu à d'autres périodes, t'as l'air, en ce moment t'as l'air super épanoui, je pense que ce petit bébé dans ta vie, et cette vie aussi en dehors des médias, parce qu'à l'époque c'était très compliqué, dès que tu bougeais un doigt, il se passait quelque chose, dès qu'on te croisait avec quelqu'un, t'étais forcément avec, c'était vraiment, je pense que ça a dû être très relou pour toi au bout d'un moment, et je pense qu'aujourd'hui, tu peux justement prendre l'air, et te reposer, et être tranquille, et puis aller en terrasse, sans qu'on te prête une relation. Exactement. Mais alors, est-ce qu'il y a un petit dos quand même ? Tu vas revenir bientôt ? Ah non, on veut savoir les choses ! Tu parlais de ce domaine privée, je me suis dit, il est chaud. Non, 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 on se mêle pas de ça, et puis c'est pas la discussion ? Non, franchement, très honnêtement, je vais pas m'inventer une vie ou dire qu'il y a un dos ou pas de dos, c'est en pourparler, on discute, ou alors... Ah, donc il y a des discussions quand même ? Oui, il y a des discussions, parce que maintenant, que le milieu, c'est que voilà, mon petit dé-scolarisé, et que je suis un petit peu plus ouverte à la discussion, à ce sujet, au sujet de reprendre la télé, il y a des petites discussions qui se font, mais il n'y a rien qui est fait. Ok, merci beaucoup, IEM, pour ces petites confidences. Merci, bravo ! Et toi de le relou ! Merci. 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 Camille Abderrahman. Merci.